Salut Capricorne, donc on est sur le climat astral de mars 2023. Youhou, c'est la fête ! Pluton s'en va ! Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on a une énorme planète lourde qui quitte un signe ? Ça veut dire, même si j'allais dire nominalement il n'y a pas de points qui sont touchés, même si vous n'avez pas des événements associés, ça veut dire que vous terminez un cycle, ça s'appelle comme ça, surtout en fait si vous étiez né aux alentours du 21 décembre, quelque chose comme ça, et que donc en fait vous avez commencé, on va dire, votre cycle d'entrée de Pluton dans le signe du Capricorne avec cette entrée de Pluton. Donc ça veut dire qu'il y a une période en tout cas qui se termine pour les Capricornes, période qui va donc indiquer la possibilité d'un renouveau. Cette possibilité d'un renouveau, j'allais dire, c'est très naturel pour les Capricornes, elle ne se fait pas très vite, elle se fait donc avec des allées et venues, elle se fait, j'allais dire, en plusieurs fois, en plusieurs étapes, mais en même temps il y a une mutation fondamentale, il y a un autre désir qui est en train de naître, un désir d'une vie globalement différente, d'une vie alors qui est, j'allais dire, toujours plus autonome, plus centré sur soi, plus équilibrée, etc. C'est-à-dire que les Capricornes, leur sujet numéro un, c'est qu'ils n'aiment pas dépendre. Donc effectivement, on est sur cet enjeu-là, d'arriver à trouver votre place avec les autres, pour les autres, mais sans dépendre non plus. Bon, alors, ça c'est la première chose qui est importante, c'est sûr qu'il y a, voilà, toujours Uranus qui est en taureau, qui est là, qui fait quoi ? Qui fait, si vous voulez, toujours cette recherche intérieure, ou cette recherche d'indépendance, ou d'originalité, qui est assez importante. Donc c'est vrai qu'il y a une envie, on va dire, de creuser en soi, tout en réfléchissant, j'allais dire, au monde extérieur. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut y avoir des calages et des changements extérieurs assez importants dans ce mois, c'est-à-dire comme si, en fait, vous reveniez plus proche d'un mode de vie ou de valeur que vous souhaitiez. Et c'est vrai que ça fait aussi, si vous voulez, une période où vous rentrez dans l'impression que les choses se rangent, les choses se mettent en place différemment. Alors, c'est le 2 de denier qui est venu. Donc le 2 de denier, denier, c'est la signification matérielle, le 2 de denier signifie avant tout l'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre du matériel et du spirituel, l'équilibre du professionnel et du personnel, pourquoi pas, l'équilibre dans votre vie, c'est-à-dire équilibre, ça veut dire pas de crise, ça veut dire aussi, si vous voulez, ce personnage qui est là, c'est lui qui tient l'équilibre, alors qu'il y a un équilibre qui tourne, comme un, j'allais dire, comme un petit carousel portatif. Donc c'est vrai que l'équilibre, il est toujours fait de mouvements, de changements, mais quand même, je veux dire, cet équilibre est à votre main. Donc en fait, les choses se font, se rangent à votre idée, et vous tirez parti de changements de situation. C'est un petit peu comme si les choses se recomposent beaucoup plus à votre idée, mais d'une manière qui est peut-être assez inattendue pour vous. Donc en fait, tout l'enjeu, ça va être toujours d'accepter, on va dire, de lâcher ce que vous aviez prévu pour accepter ce qui est. On est toujours sur ce calage.